Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour la dernière conférence Coriolis de l'année. On reprendra en septembre et on essaiera de maintenir un rythme de conférence assez constant, de type une à deux par mois. On est sur une conférence qui est Coriolis, c'est-à-dire qui est organisée par Le Binet Next et également en collaboration avec l'Institut Energy for Climate et les départements de l'école. Plus précisément ici, c'est une conférence qui a été organisée par Next parce qu'on est dans le cycle ingénieur de demain. En particulier, mais à partir de septembre, on reprendra aussi le cycle Energy Research and Innovation qui lui est organisé, coordonné par l'Institut Energy for Climate et les départements de l'école. Pour entrer dans le vif de ce sujet, merci Antonin d'avoir accepté notre invitation. Tu étais de la promo 14 et aujourd'hui tu es agriculteur. Tu viens de nous parler un peu de ton parcours et des enjeux de l'agriculture aujourd'hui, des enjeux agronomiques, scientifiques, politiques, un peu tous mélangés. Je vais juste te laisser la parole, te laisser te présenter et un peu nous dire ce qui te tient à cœur et ce que tu as envie de nous dire. Merci, merci Juliette. Un grand merci pour cette préparation, la co-organisation qu'on a fait ensemble et merci à tous les participants d'être là. C'est un honneur pour moi d'être invité là parce que j'étais moi-même observateur et participant des premières conférences Coriolis à l'école quand ça a commencé il y a 5 ans, 5-6 ans. Et voilà, je crois qu'on a une petite heure à passer ensemble donc je suis très content d'être là. J'espère que ça va aller pour vous. Donc je suis Antonin Adolphe de la promotion 2014 et comme vous avez dit Juliette, je me suis orienté vers l'agriculture et plus particulièrement l'agriculture paysanne à la sortie de l'école. Donc ça n'a pas été un itinéraire tout à fait facile et bien jalonné en sortie de l'X et donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est fait et pourquoi j'ai choisi ça et pourquoi est-ce que ce choix contient une dimension politique et militante. Donc mes intentions pour cette petite heure à passer avec vous c'est d'exprimer des choses que j'aurais moi-même beaucoup aimé entendre quand j'étais à votre place il y a 5 ans qui m'auraient permis de gagner pas mal de temps sur des réflexions de comprendre certaines choses un peu plus vite en vous donnant une grille de lecture des enjeux écologiques une grille de lecture politique qui peut-être vous apportera des réponses de comment on en est arrivé là pourquoi on en est arrivé là et du coup quelle est la manière la plus pertinente d'agir compte tenu de la situation prise sous tous ses angles. Je suis passé par les enjeux énergie-climat aussi dans ma formation mais ce soir on va vraiment se restreindre aux enjeux agricoles et agronomiques parce qu'ils sont beaucoup moins connus et d'une importance on va voir vraiment considérable. Et puis à la fin, on a prévu une belle part pour les questions-réponses et l'échange et donc je suis très preneur, je suis très curieux de savoir tout ce que je vais vous dire vous a fait ce qui vous a plus ou moins marqué ce qui vous a plus ou moins fait écho en vous. Ah oui, une dernière chose importante avant de commencer moi j'étais dans la dernière promo qui n'a pas eu à rembourser ces dix années à l'État, enfin ça pour tout quoi et donc ça m'a permis une grande facilité de choisir un parcours alternatif comme le mien et du coup j'ai bien conscience que c'était une opportunité liée à ma situation qui ne correspond pas à votre réalité et donc tout ce que je vais dire, je ne sais pas quand. ce n'est pas pour essayer de vous convaincre de faire la même chose que moi évidemment mais si ça peut vous donner quelques outils pour naviguer je serais très content. Bon, on va commencer directement je vais vous partager quelques graphiques pendant cette présentation je ne vais pas trop m'attarder dessus c'est juste un peu pour vous donner quelques clés de compréhension d'un enjeu en particulier qui est très peu connu, discuté voilà, je suis désolé si je passe un peu vite dessus c'est vraiment pas là que je veux mettre l'accent dans cette présentation on pourra y revenir si vraiment ça vous tient à cœur pendant les questions-réponses en fait, donc je vais commencer un petit graphique qui m'a vraiment pas mal chamboulé à une époque où j'étais déjà à fond sur les enjeux énergie-climat donc en troisième année à l'X j'ai eu un super cours avec Hervé Letreux sur les enjeux énergie-climat qui m'a vraiment ouvert les yeux ensuite j'ai regardé pas mal de vidéos de Jean-Marc Jancovici de ses conférences et du coup je voyais les enjeux énergie-climat comme quelque chose de vraiment énorme de presque indépassable voilà, ça me faisait me sentir très démuni triste, en colère à la fois donc je voyais et je suis arrivé en quatrième année à Agro-Paris Tech je commençais à sentir que j'avais un attrait pour l'agriculture à ce moment-là et là on étudiait du coup l'impact des activités humaines sur les écosystèmes en général et donc on a suivi les travaux de recherche d'une équipe suédoise le Stockholm Resilience Center qui a essayé de catégoriser les différents impacts écologiques en fonction de leur nature donc le changement climatique est l'un d'entre eux mais il y en a huit autres dans leur catégorisation et vous allez voir sur le schéma que le changement climatique il est peu important par rapport aux autres alors je partage tout de suite le graphique je ne sais pas ce que ça peut passer voilà donc vous voyez le changement climatique en haut à gauche qui est matérialisé donc par cette jauge qui tombe dans le orange à mi-chemin entre les cercles orange et rouge donc ça veut dire qu'on est dans une zone incertaine de risque on ne sait pas trop si on a franchi la ligne rouge qui est vraiment là où on va provoquer des bouleversements irrémédiables de manière quasi certaine sur l'ensemble des équilibres écologiques qui font que le système Terre existe tel qu'il est donc pour ce qui est du changement climatique ces chercheurs sont dit ok on n'est pas dans un dans quelque chose qui est éminemment à risque par contre il y a deux autres dimensions écologiques deux autres problèmes qui ont largement dépassé selon eux les frontières planétaires donc voilà ce qu'ils ont ce qu'ils ont nommé frontières planétaires il s'agit de l'intégrité de la biosphère en haut à gauche et les flux bio-géochimiques et voilà on va rester juste quelques minutes sur ce graphique parce que c'est de là d'où est partie une bonne partie de mes réflexions et de mon parcours donc ce graphique est devenu assez célèbre cette étude aussi elle s'appelle les planetary boundaries donc traduit en français par les frontières planétaires je répète la source c'est le Stockholm Resilience Center de l'équipe de Johan Rockström et donc j'ai étudié ça en quatrième année de l'X quand j'étais à AgroParisTech et là je me rends compte que donc on a deux deux causes majeures d'impact environnementaux qui dépassent largement le changement climatique en termes de gravité d'importance sur les équilibres du système Terre donc l'érosion de la biodiversité et les cycles bio-géochimiques on lit en bas plus particulièrement de l'azote et du phosphore en fait du coup en creusant ces enjeux je me suis rendu compte qu'ils étaient tous les trois tous les deux liés à nos pratiques agricoles sur le territoire dans le monde l'usage qu'on fait de nos terres donc l'intégrité de la biodiversité s'effondre et menacer et détruite par nos pratiques agricoles par l'homogénéisation des paysages la destruction des habitats l'assèchement des olymides et l'utilisation massive de biocides donc pesticides qu'on appelle en général donc tous ces éléments de de l'agriculture industrielle sont les principaux facteurs de l'extinction de la biodiversité et et c'est encore plus le cas dans le dans le cas du cycle de l'azote et du phosphore mais je vais me concentrer sur le cycle de l'azote donc là on parle bien de l'enjeu qui de la dimension qui est en bas à droite celle qui dépasse le plus en fait des frontières planétaires et ce cycle de l'azote du coup il a été bouleversé à l'échelle mondiale pour ces chercheurs c'est le principal enjeu écologique et la principale raison de ce bouleversement c'est l'agriculture industrielle à nouveau on va voir juste un tout petit peu je vais faire un petit aparté sur ce cycle de l'azote pour qu'on puisse un peu mieux ensemble comprendre pourquoi il est autant déréglé et qu'est-ce que ça cause à nos écosystèmes et aux sociétés humaines voilà c'est quoi en gros cette menace écologique beaucoup plus grande que le changement climatique égale à l'extinction de la biodiversité dont personne ne parle et personne n'en va parler on ne connait pas les causes en tout cas autour de moi les personnes avec qui j'ai parlé étaient toutes sidérées d'apprendre l'existence même de ce problème là on voit un nouveau graphique issu d'une synthèse de plusieurs articles scientifiques qui a tenté de mesurer l'azote qui entre dans les écosystèmes en Europe depuis les années 1900 ah oui avant qu'on qu'on revienne sur ce graphique je vais vous faire un petit spoiler sur l'azote enfin moi à votre époque j'en avais pas du tout entendu parler donc je vais supposer que c'est le cas aussi azote ça veut dire sans vie mais en fait c'est un élément central de la vie donc ça ça rentre dans la constitution de pratiquement toutes les molécules enfin les composés des êtres vivants donc de l'ADN des protéines c'est un élément central donc et c'est en fait le premier facteur limitant de la croissance des écosystèmes végétaux du monde entier c'est à dire n'importe quel écosystème végétal on lui rajoute de l'azote il va pousser plus il va produire plus de biomasse par exemple ça c'était notre enfin voilà sauf que l'azote on n'en trouve pas si facilement il y a du diazote dans l'air qui compose 80% de l'atmosphère mais il est sous une forme inerte donc non réactive parce qu'il y a une triple liaison entre les deux atomes d'azote qui est très dur à casser et donc les plantes les écosystèmes ne peuvent pas l'incorporer dans leur réaction chimique donc en fait l'azote il fonctionne quasiment en circuit fermé à la surface de la terre c'est à dire il y a le diazote de l'atmosphère et il y a l'azote réactif et ce sont deux réservoirs complètement séparés sauf il y a quelques bactéries qui savent donc faire cette qui savent fixer l'azote atmosphérique donc qui savent casser cette triple liaison et incorporer comme ça du nouvel azote réactif dans les écosystèmes et il se trouve que ces bactéries elles vivent notamment en association avec les légumineuses donc toute la famille de plantes qui comporte les pois les haricots les févroles qui étaient très utilisés par les paysans autrefois dans les rotations de culture donc les paysans savaient que l'azote était quelque chose de rare et que pour l'apporter dans les champs il fallait cultiver une certaine famille de plantes et qui étaient toujours cultivées d'ailleurs abondamment pour pouvoir enrichir les champs en azote et en fait ce qui s'est passé on voit une très nette augmentation entre 1950 et 1980 de l'ensemble de l'azote qui arrive sur nos écosystèmes en Europe c'est que en fait on a mis en oeuvre massivement un procédé industriel de synthèse d'azote réactif à partir d'azote atmosphérique donc au début du 20ème siècle il y a des chercheurs allemands qui ont mis au point cette synthèse donc en fait ils reproduisent ce que font les bactéries à température et pression ambiante sauf qu'ils le font dans des conditions évidemment de pression et de température hyper hautes donc en conditions industrielles donc des procédés très coûteux en énergie pour fabriquer donc pour casser cette triple liaison et fabriquer de l'azote réactif qui va pouvoir ensuite irriguer les écosystèmes et donc augmenter la productivité globale de toutes les exploitations agricoles en France en Europe donc très vite en fait le procédé a connu beaucoup de succès puisque immédiatement on avait des rendements qui augmentaient donc pour les paysans c'était hyper intéressant et il y a eu aussi un autre enjeu c'est que ce procédé avait quand même été découvert dans les années 1910 et jusqu'en 1950 il n'a pas trop décollé mais en fait c'était après 1950 on s'est servi des réserves de nitrates qu'on avait fabriquées pour les armes notamment tous les explosifs fonctionnent à base d'azote réactif et donc toute l'industrie de l'armée toute l'industrie militaire était déjà prête à produire de l'azote réactif et donc c'est reconverti naturellement dans la production d'azote pour l'agriculture et donc on a littéralement inondé les écosystèmes européens avec de l'azote réactif si on compare entre 1950 et 1980 on a pratiquement multiplié par 5 l'input d'azote dans les écosystèmes alors que pendant des milliers d'années c'est ça qu'il faut vraiment retenir et qui est assez dingue pendant des milliers d'années même des millions d'années on avait fonctionné en circuit quasiment fermé en azote réactif c'était toujours une denrée limitante pour les écosystèmes et d'un coup on lève la contrainte en azote on ouvre les vannes et on submerge les écosystèmes et les champs de cet engrais magique qui fait tout pousser super bien qui augmente en tout cas énormément les rendements et donc évidemment enfin là on commence à se dire ok on a multiplié par 5 un flux naturel qui était stabilisé et la partie en vert c'était ce que je disais tout à l'heure les légumineuses cultivées par les paysans c'était vraiment la seule source d'apport d'azote dans toute l'Europe c'était les plantes sauvages ou cultivées qui forment des associations avec ces bactéries capables de fixer l'azote et donc on se rend compte qu'après 1980 les paysans n'ont plus besoin de cultiver ces plantes puisqu'ils ont un apport d'azote très important et puis on a aussi une partie rouge qui est l'azote réactif qui se forme au moment des combustions donc dans les moteurs de l'industrie et des véhicules les conditions de pression et de température font qu'il peut y avoir rupture de la triple liaison et fabrication d'azote réactif à ce moment-là donc ça joue quand même pour une bonne part dans tout ça donc on inonde les écosystèmes avec de l'azote réactif et évidemment on se demande qu'est-ce qui va se passer où va aller tout cet azote et donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette slide je vous laisse la référence si vous voulez creuser un peu plus ça s'appelle ENA en bas vous pouvez voir The European Nitrogen Assessment donc le rapport de l'assessment européen sur l'azote et donc en gros l'azote excédentaire il va se diviser en protoxyde d'azote qui est un gaz 300 fois plus puissant 300 fois plus réchauffant que le CO2 il va se il va se s'extraire il va se dissiper sous forme de nitrates donc les nitrates on en entend beaucoup parler notamment le problème des algues vertes les marées d'algues vertes en Bretagne où dans toutes les embouchures des fleuves en fait les zones de concentration de nitrates donc ça ça pollue complètement les cours d'eau ça ça les eutrophie enfin ça provoque un fort développement de quelques espèces qui asphyxient complètement le milieu et provoque la mort biologique des milieux et puis il y a une grande conséquence sur la qualité de l'air et puis des conséquences sur les écosystèmes la biodiversité des écosystèmes et la qualité des sols agricoles sur lesquels je pourrais passer encore des heures à parler mais mais c'est pas le cœur-coeur de ce soir donc je vous invite vraiment si le sujet vous intéresse à aller consulter The INA et pour du coup les coûts que tout cela je fais juste un dernier petit graphique sur le qui vient toujours du European Nitrogen Assessment combien on paye tout ça donc vous avez pour chaque donc en ordonnée vous avez les coûts payés par l'Europe des 27 en milliards d'euros par an et en abscisse vous avez donc à chaque fois une fourchette de probabilité low et high donc enfin pas de probabilité mais une fourchette de comment dire d'évaluation donc ils ne savent pas trop si ça se situe entre le low et le high ils ont du mal à calculer donc ils donnent à peu près deux chiffres voilà donc par exemple ils chiffrent que l'azote excédentaire il coûte à l'Europe des 27 entre 50 et 200 milliards d'euros par an sur la santé humaine donc ils ne savent pas trop sur les écosystèmes donc sur l'impact qu'ils ont sur ces écosystèmes leur baisse de diversité leur baisse de rendement par exemple l'excès d'azote il se chiffre entre 25 et 125 milliards d'euros etc et en fait on se rend compte en additionnant ça et c'est assez que rien que les en fait depuis on entend depuis longtemps dire que voilà la révolution verte après la après la deuxième guerre mondiale a permis une augmentation de la productivité incroyable dans les dans les champs pour l'agriculture française européenne et c'est vrai il y a une réelle augmentation de la productivité au sens du petit lot de blé à l'hectare ou des tonnes de blé à l'hectare qui peuvent être produites maintenant en France mais en fait on a des des coûts qui se répercutent directement sur les contribuables on a enfin voilà des coûts pour l'argent public qui dépassent enfin voilà de plusieurs fois en fait les bénéfices qu'on a de cette de cette agriculture et là on parle vraiment uniquement des coûts qui sont associés aux problèmes liés à l'azote alors que donc l'agriculture industrielle a chamboulé plein de choses notamment enfin des choses aussi qui ne sont pas mesurables économiquement la disparition d'espèces la disparition de variétés anciennes autrefois cultivées mais si on se focalise uniquement sur l'azote on voilà on a déjà ces coûts qui sont assez paramineux et et on peut les comparer par exemple au budget que l'Europe des 27 alloue à sa politique agricole commune aux subventions données par l'Europe en particulier à la France pour pour la PAC donc la politique agricole commune donc ça c'est de l'argent public donné à l'agriculture parce que l'agriculture n'est pas un domaine rentable en soi donc il faut le faire financer par de l'argent public et donc c'est à peu près 50 milliards d'euros par an pour l'Europe des 27 et donc là on se rend compte qu'on finance du contribuable 50 milliards d'euros par an un type d'agriculture qui uniquement dans son aspect pollution à l'azote produit des coûts qui sont entre entre 150 et 350 milliards d'euros enfin milliards d'euros par an donc on est entre entre 3 et 7 fois on paye entre 3 et 7 fois plus cher juste sur l'azote par rapport à ce qu'on y met donc en fait on subventionne un système agricole qui est profondément malsain qui nous coûte en fait bien plus cher que 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 ce que ce qu'on que ce qu'on croit parce que ça c'est des coûts qui sont cachés qui sont reflet qui viennent du coup atteindre les contribuables ou les services publics dans d'autres à d'autres endroits donc qui ne sont pas forcément reflétés au niveau des enjeux agricoles donc en fait tout ça pour dire on paye très très cher aujourd'hui des choix des orientations agricoles des coûts qui ne sont pas forcément reflétés à leur voilà à leur juste à leur juste valeur et voilà donc à une époque ça a pu paraître logique et de bon sens de miser sur une agriculture industrielle à une époque où on ne savait pas les méfaits de l'azote à une époque où on ne savait pas que détruire les haies c'était problématique pour plein de choses qu'homogénéiser les paysages ça allait causer beaucoup de problèmes notamment dans la gestion des maladies en agriculture donc voilà il y a une période où peut-être on pourrait excuser nos décideurs politiques d'avoir misé sur ce type d'agriculture mais là ça fait donc une dizaine d'années que ce rapport a été produit bien sûr il a été il est destiné aux décideurs politiques et en ce moment même il y a une révision de la politique agricole commune européenne qui est en cours au niveau du Parlement européen et en fait on persiste exactement dans la même voie qui était celle des années 50 60 donc c'est-à-dire une agriculture extrêmement mécanisée avec des surfaces toujours plus grandes par exploitant agricole et toujours plus d'intrants donc des engrais comme les engrais azotés phosphatés phosphorés mais aussi des insecticides des fongicides enfin toute une série d'intrants agricoles qui sont toujours promus par le Parlement européen et là on peut on peut vraiment se demander mais mais pourquoi c'est voilà et en fait c'est un peu en en venant à ces à ces questions-là que j'ai je me suis je me suis beaucoup questionné et j'ai j'ai décidé de prendre prendre du temps à ma sortie de de l'X pour réfléchir à tout ça et en fait ce temps m'a beaucoup servi à donc contrairement à beaucoup de beaucoup de mes camarades qui ont travaillé moi j'ai pris le temps d'aller travailler dans des petites fermes de faire du woofing et ça me laissait pas mal de temps pour me renseigner et continuer à explorer ces sujets-là notamment le pourquoi les les politiques n'ont rien fait ça rejoignait aussi une question que je me posais pour le changement climatique ça faisait 40 ans que les décideurs étaient alertés par les rapports du GIEC et pourtant il n'y avait pas d'inflexion significative même en France dans nos politiques publiques et donc j'ai beaucoup réfléchi à ces questions-là beaucoup lu en tout cas de ressources et c'est quelque chose qui je me suis rendu compte à postérieure c'était vraiment très riche d'avoir eu ce temps ce moment de prise de recul par rapport à notre société notre situation actuelle que peut-être vous avez eu grâce à cette période de Covid aussi j'imagine je ne sais pas trop mais voilà en tout cas beaucoup de mes camarades avec lesquels je reparle aujourd'hui n'ont pas forcément pris conscience de ça moi j'ai réellement perdu ma naïve politique à ce moment-là je pensais encore que nos dirigeants œuvraient plus ou moins pour le bien commun avec des situations très complexes alors pas forcément toujours des solutions qui conviennent à tout le monde mais je me disais au moins ils vont pouvoir peut-être écouter les scientifiques écouter les rapports et peut-être que leur mise en place va être un peu difficile mais en fait je suis complètement tombé des nus et c'était révélation de ma naïveté politique à ce moment-là je pensais qu'on allait pouvoir changer par la sensibilisation de nos élus de nos concitoyens qu'on pouvait peut-être adopter les bons éco-gestes dans le citoyen et puis en fait je me suis rendu compte que par exemple en termes d'agriculture on a six entreprises qui contrôlent 80% du marché des pesticides et 85% du marché des semences et que ce sont les plus gros lobbies loin devant tous les autres secteurs au Parlement européen par exemple si on parle de l'agriculture donc je ne sais plus combien ils totalisent mais en tout cas si on classe par secteur on trouve les lobbies agricoles loin devant par exemple pour une entreprise qui s'appelle Yara sur laquelle je me suis beaucoup renseigné et et contre laquelle on a mené quelques actions Yara c'est le leader mondial des engrais azotés donc on est en plein dans le sujet de cette conférence c'est donc une entreprise norvégienne et elle a déclaré ces dix dernières années 11 millions d'euros de lobbying à Bruxelles donc ça c'est juste du lobbying déclaré donc en fait on est on est voilà la politique européenne celle qui celle qui détermine en fait la tête que vont avoir nos paysages en fait celle qui vraiment là où se prennent les décisions qui vont façonner nos paysages et nos écosystèmes les décisions qui vont faire en sorte qu'il y ait plus ou moins de biodiversité plus ou moins d'azote plus ou moins de rétention de carbone dans les sols qui vont façonner le type d'agriculture le type d'usage des sols toutes ces décisions elles sont prises enfin une grande partie est prise à Bruxelles sous la pression hyper intense de lobbyistes des entreprises privées qui elles sont dans une démarche de profit qui joue le jeu de la société capitaliste et qui veulent maximiser leur profit tant que leur tant qu'il n'y a pas une pression de leurs actionnaires sur le fait de changer de direction donc voilà moi j'en suis arrivé à cette conclusion et donc pour en revenir aux enjeux agricoles on comprend bien finalement que pour essayer de rentrer dans les limites planétaires par exemple en ce qui concerne le cycle de l'azote et pour pouvoir subvenir à une alimentation de tout le monde de toute la population et pour en même temps éviter d'endommager plus la biodiversité et le climat je change de slide on doit passer à des systèmes alimentaires qui sont plus hétérogènes à des paysages qui sont plus hétérogènes en fait donc on doit avoir plus de retenue d'eau de circulation d'eau plus de petites parcelles divisées qui sont complémentaires les unes des autres en termes de biodiversité mais aussi en termes d'apport agricole donc sur une parcelle on va pouvoir avoir des herbivores qui broutent et qui produisent du fumier par exemple qui va pouvoir fertiliser en azote et en autres éléments minéraux une parcelle de culture de céréales etc et donc par ce système d'agriculture fractionnée de paysages hétérogènes donc c'est des petites visualisations d'un scénario qui s'appelle le scénario After 2050 par ce fractionnement donc des paysages on peut reconstituer une agriculture zéro intrant azote mais aussi zéro intrant phytosanitaire donc pesticides et compagnie et une agriculture qui aussi séquestre du carbone dans les sols et on restaure des haies des milieux humides donc on a des corridors écologiques qui se recréent en fait de nouveau on favorise la biodiversité et et voilà et donc mais ce qui est assez marquant en fait dans ce système là c'est qu'on a besoin de plus de personnes pour travailler dans les champs en fait on a on a des parcelles qui sont plus petites des du travail qui est beaucoup plus diversifié donc là où on avait avant 150 hectares de grandes cultures de maïs enfin de rotation maïs blé colza je sais pas on a en 2050 dans ce scénario on a 10 parcelles avec une parcelle de maraîchage une parcelle de céréales transformation boulangerie une parcelle maturage en rotation avec de la culture on peut avoir des parcelles bocage donc plus ou moins laisser inonder une partie de l'année pour la biodiversité et en fait on restaure comme ça une qualité de l'eau une qualité de l'air et un travail abondant en tout cas pour pas mal de monde voilà j'ai bientôt fini voilà je voulais conclure sur cette image parce que j'ai pris conscience qu'il y allait avoir besoin de plus de paysans et je me suis dit qu'est-ce que je veux faire est-ce que j'ai envie d'aller bosser dans les institutions pour dire qu'il faut plus de paysans sans moi-même devenir paysan et du coup je crois que vous avez vous avez compris mon choix et pourquoi c'est une démarche militante aussi parce que voilà je considère que c'est très difficile de changer les institutions de l'intérieur il y a une réelle inertie et un rapport de force en tout cas avec les décisions européennes au niveau de l'agriculture qui est loin d'être gagnée actuellement et voilà et pour moi en plus l'installation paysanne donc je suis installé en maraîchage en Normandie elle s'imagine pas enfin je l'imagine pas seule à essayer de de produire une autosuffisante enfin de de produire un équilibre un équilibre financier mais parce qu'en fait ça implique de faire des compromis énormes le prix des fruits et légumes aujourd'hui sur le marché il est tellement bas que ça implique de bosser énormément pour enfin en gros c'est un métier ingrat très mal payé aujourd'hui d'être paysan maraîcher et j'ai choisi une installation en collectif donc on a acheté une maison et un terrain à 8 personnes en Normandie ici et là où je vis actuellement depuis 4 mois et on mène un projet de maraîchage à moitié pour la vente à moitié pour notre consommation de personnel et on espère au fil du temps pouvoir se diversifier dans les activités agricoles donc pourquoi pas cultiver des céréales pour faire du pain ou des céréales pour faire de la bière des plantes pour faire de l'isolation notamment terre-chambre on a beaucoup d'idées de pratiques agricoles qui pourraient être valorisées via des savoir-faire qui existent encore et on se rend compte comme ça que sur une sur une parcelle donnée on peut installer plusieurs métiers qui bénéficient ensemble de toutes les ressources que peut produire la terre et qu'on peut vraiment se diversifier et trouver des équilibres financiers comme ça en ce moment avec les règles financières qui nous sont données en ce moment mais en tout cas je décorèle pas cette activité pour moi d'une autre activité qui est toujours la mienne donc je n'ai pas eu trop le temps de parler mais si ça vous intéresse on peut rester en contact qui est une activité beaucoup plus militante dans laquelle je cherche à dénoncer ce que les mensonges par exemple des grandes entreprises et leur impunité notamment par exemple Yara sur les questions de l'azote et les questions agricoles et leur passage en force au niveau des politiques publiques donc par exemple Yara qui sont en train de complètement s'immiscer dans les politiques agricoles de certains pays africains pour y promouvoir l'agriculture industrielle au détriment de l'agriculture paysanne vivrières et donc de saper complètement les bases de l'autonomie locale et de rendre les peuples dépendants de l'achat d'engrais azotés l'utilisation de semences qui vont bien avec ces engrais voilà donc voilà pour cette présentation on fait beaucoup de choses je suis consciente que c'est un dans voilà merci beaucoup pour ces éclaircissements sur le cycle de l'azote pardon et les enjeux qui sont liés alors on a quelques questions qui qui concernent ce cycle de l'azote notamment est-ce qu'on va essayer d'y répondre très rapidement et peut-être après revenir sur un aspect militant et ce que tu évoquais à la fin avec la firme Yara par exemple Guillaume nous demande rapidement si les rendements plus élevés permis par l'azote sont temporaires enfin sont temporaires ou sont permanents enfin est-ce qu'il y a un moment où juste ça fature et ça ne nous permet plus de rendement en fait l'azote réactif une fois qu'il est dans les écosystèmes il part très vite comme on a vu là il part il cascade dans l'eau dans l'air donc en fait il y reste très peu et c'est pour ça que les agriculteurs ils essayent vraiment de trouver le bon moment où mettre leur engrais azoté s'il y a une pluie juste après la pluie elle emporte tout en fait l'azote il est soluble dans l'eau sous sa forme nitrate donc voilà l'effet il est vraiment juste très court terme par contre je reviens sur un truc juste en fait maintenant on a de l'azote réactif sous forme d'ammoniaque gazeux partout en Europe en fait on a une grande concentration d'ammoniaque qui agit comme comme un fertilisant juste par déposition sur les feuilles des plantes et donc tous les écosystèmes européens même les forêts éloignées et tout ça éloignées des grands champs elles sont fertilisées à l'azote surfertilisées à l'azote et donc ça ça crée aussi des problèmes de diversité Alors quelques questions sont posées sur davantage les modèles agricoles en général et notamment dans l'Union européenne est-ce que tous les pays ont suivi la même politique d'industrialisation de l'agriculture ou est-ce que certains pays ont essayé de développer des modèles un peu alternatifs ou au moins intermédiaires entre paysannerie et industrialisation C'est une très bonne question en fait les pays qui ont le moins suivi cette politique agricole à ma connaissance il y avait notamment la Grèce l'Irlande et en fait c'est des pays qui se sont fait se sont fait taper sur les doigts par l'Union européenne donc ceux qui ont essayé ça a été entrave entrave à la liberté d'entreprendre voilà tout ce qui a pu toutes les sentences qu'ont pu imaginer l'Union européenne sont abattues sur elle en tout cas il n'y a pas eu trop le choix une fois que tu fais partie de l'Union européenne je crois que tu dois te soumettre aux décisions de son parlement pour compléter cette question on parle en ce moment de plus en plus de la réforme de la PAC au niveau de l'Europe est-ce que d'après toi il y a des leviers sur lesquels on peut pousser à ce niveau-là disons en qualité de citoyen pour essayer de faire évoluer les mentalités autour de l'industrialisation de l'agriculture c'est dur en tant que citoyen on se trouve souvent démuni et tout ça il y a le collectif pour une autre PAC qui mène un excellent travail de vulgarisation et de transmission des informations duquel je vous invite à vous rapprocher si jamais ça vous intéresse dans tous les cas je pense qu'il faut essayer de se mettre ensemble de former des collectifs pour avoir un impact citoyen concernant la proposition d'un modèle d'étendre le modèle de l'agriculture paysanne à combien on estimerait le nombre d'agricultures nécessaires pour les prochaines années alors avant de répondre à cette question je vous donne un autre chiffre c'est que dans les dix ans il y a les deux tiers des agriculteurs qui vont partir à la retraite des agriculteurs déjà existants donc en fait on va déjà avoir du mal à remplacer à rester au nombre d'agriculteurs d'aujourd'hui dans les dix prochaines années parce que c'est pas dit qu'il y ait la relève dans notre tranche d'âge quoi il y a des en fait il y a déjà est-ce qu'on va déjà réussir à prendre la relève de ceux qui partent en retraite et est-ce qu'on va réussir à revenir à des niveaux de paysans suffisants donc j'ai pas les chiffres exacts en tête mais en gros il faut imaginer qu'on va diviser la taille des exploitations par 4 ou 5 donc il faudra 4 à 5 fois plus d'agriculteurs paysans qu'aujourd'hui au minimum après après ça veut dire qu'on peut aussi imaginer des formes hybrides où il y a des foyers enfin il y a des des zones qui sont à mi-chemin entre l'entreprise et la et la consommation on peut imaginer que par exemple chaque foyer se livre à l'autosuffisance pour 20% de son alimentation ce qui diminuerait aussi la nécessité de la demande en agriculteur donc désolé j'ai pas les chiffres du coup la solution à cette pénurie d'agriculteurs qui va venir ça va seulement être tourné vers l'importation ou est-ce que ça va être plutôt une extension des domaines agricoles dans quel sens ça va aller en fait moins il y aura d'agriculteurs plus les les exploitations vont avoir tendance à s'accroître et à se à l'inverse de se diversifier à se on va pas forcément avoir besoin d'importer plus de nourriture c'est juste qu'on va avoir on va être si on multiplie pas le nombre d'agriculteurs on va rester pied et poing lié à un système qui utilise beaucoup d'intrants beaucoup de pesticides qui exploite des immenses surfaces en fait et c'est pas c'est pas viable voilà biologiquement de cultiver je sais pas 500 hectares comme comme beaucoup de grandes exploitations aujourd'hui en France d'un seul tenant enfin voilà à un moment il y a une limite physique à ce que peut faire une personne et si on essaye de travailler avec les cycles de la nature plutôt qu'avec les cycles de la chimie on a nécessairement besoin de plus d'agriculteurs de plus de travail voilà ok merci donc on a un certain nombre de questions qui se posent plutôt sur ton parcours notamment sur ce choix de devenir paysan alors que tu as un diplôme d'ingénieur donc c'est une question qui est volontairement posée de façon polémique ne vaut-il pas mieux utiliser nos connaissances notre diplôme notre réputation pour changer les institutions même s'il y a beaucoup d'inertie oui et c'est ce que je disais au début en plus maintenant vous avez un engagement décennal à tenir je crois ce qui n'est pas mon cas vu que j'étais ma dernière promo qui n'avait rien à rembourser à personne après je pense vraiment j'ai pas de j'ai rien à dicter sur la conduite que vous avez à mener et je ne suis même pas sûr moi d'avoir choisi un parcours qui soit le plus pertinent le plus efficace pour faire changer les choses mais en tout cas moi je ne me sentais pas de faire changer les institutions parce que je sais qu'elles sont j'ai l'impression qu'elles sont vraiment intrinsèquement polluées de l'intérieur et qu'en fait le combat est limite plus lent plus pénible et moins bien ciblé en allant travailler dans les institutions après c'est à chacun de trouver là où il ou elle se sent le mieux pour s'épanouir à la fois personnellement dans son travail dans sa vie moi je sais que je ne pouvais pas m'épanouir derrière un bureau et que aussi avant de dire il faut plus de paysans j'avais envie de tester d'être paysan moi-même pour voir et je pense que c'est un truc qui ne ferait pas de mal à de nombreux X c'est de prendre un peu cette posture d'humilité et d'aller voir un peu c'est quoi le sale boulot qu'on dit qu'il en faudrait plus mais en tout cas merci pour tes questions elles étaient effectivement pertinentes du coup tu t'es formé à l'agriculture on a plusieurs questions qui reviennent sur ta formation et ton parcours pour t'installer tu t'es formé comment est-ce que tu t'es formé à l'agriculture est-ce que passer par l'X ça a été utile d'une certaine façon enfin pas du tout pour se former à l'agriculture mais pourquoi ça a été utile de peut-être passer par l'X et ensuite ta formation en agriculture mis à part le woofing ça a été carrément utile pour moi de passer par l'X en fait ça a été un passeport partout où j'allais pratiquement on m'a ouvert les portes mais alors c'était complètement moi je trouvais ça irrationnel de me dire ah t'as fait l'X tu seras certainement un très bon maraîcher pas du tout donc mon parcours plus concrètement ça a été de faire un an de woofing en sortant de quatrième année donc une quatrième année à AgroParisTech ça a été vraiment utile pour comprendre un peu de quoi ont besoin les plantes des notions agronomiques de base un stage avec AgroParisTech dans une petite entreprise de production agricole à Paris et donc un an de woofing et ensuite un an de de salariat chez une association où j'étais employé comme jardinier animateur je travaillais dans un jardin en permaculture et voilà je faisais des animations pour différents publics adultes enfants au sujet de la permaculture de l'agriculture biologique et pour obtenir ce boulot là clairement le directeur de l'asso c'était un ancien ingénieur d'une petite école et il a vu mon CV il a fait ah ouais c'est bon direct quoi alors que j'avais pas d'expérience et j'ai été en mode responsable de culture directement pris alors que j'avais juste du woofing comme expérience donc oui ça aide j'ai bien pu profiter de ce privilège là et donc après ça après ça j'avais envie d'un peu plus de militantisme et donc j'ai j'ai fait quelques mois plutôt à vadrouiller sur des territoires en lutte des zones à défendre avant du coup de rejoindre ce projet en Normandie donc on a une question qui revient sur la transition entre les deux modèles agricoles comment donc donc certes le modèle productiviste est à bout de souffle mais elle est quand même capable de nourrir la population est-ce que l'agriculture paysanne le serait avec quel délai de temps et comment est-ce qu'on assure la transition techniquement entre les deux alors c'est une question vraiment passionnante un peu déprimante quand même quand on la regarde parce que les sols sont morts en fait biologiquement il n'y a plus aucune activité biologique dans les sols or l'activité biologique des sols c'est le c'est le substrat de l'agriculture paysanne c'est ce qui l'a fait fonctionner alors que l'agriculture chimique elle fonctionne avec des engrais de synthèse et des semences faites pour s'épanouir dans ces conditions désertiques et et booster chimiquement donc en fait heureusement donc là je parle par exemple de 90% de la surface agricole française qui est cultivée de manière chimique industrielle qui va mettre du temps avant de retrouver une fertilité naturelle compatible avec l'agriculture paysanne bon les échelles de temps ne sont pas si énormes que ça on considère qu'il faut entre 3 et 10 ans donc plutôt autour de 5 ans pour pour qu'un sol reprenne reprenne vie et redevienne compatible avec avec l'agriculture paysanne du coup il y a quand même une période de transition de 5 ans pour une parcelle donnée pour la transforme en agriculture paysanne mais voilà il y a vraiment le facteur nombre de paysans qui est plus limitant à mon avis et et voilà et contourner les lobbies des grandes entreprises qui vendent les produits les produits phytosanitaires qui eux ne sont pas prêts à laisser passer leur business à côté parce qu'en fait le propre de l'agriculture paysanne c'est que la fertilité elle est produite naturellement les plantes produisent de la matière organique qui viendra à leur en sorte fertiliser le sol on regarde une forêt ça pousse tout seul et ça pousse bien et il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de payer il n'y a pas besoin de fertiliser et l'agriculture paysanne vise un peu à reproduire ce fonctionnement là elle utilise les produits qu'elle a à portée de main pour la fertilisation le soin des plantes contre les ravageurs tout ça donc l'ingénierie paysanne elle n'a pas recours à des trucs payants en fait elle utilise ce qui est gratuitement fourni par la nature et en fait c'est largement assez abondant pour fournir des récoltes satisfaisantes et c'est ce qui fait que ça ne va pas plaire à toute une toute une partie de l'agro-industrie qui perdrait juste complètement son marché juste pour rebondir là-dessus oui j'ai envie de continuer peut-être que la vraie transition a opéré donc ça va être de vraiment faire en sorte que ces multinationales des produits phytosanitaires disparaissent d'abord et nous laissent faire notre évolution tranquille vers l'agriculture paysanne en fait parce que tant qu'elles seront là elles bloqueront systématiquement toute tentative de passage à l'agriculture paysanne comme c'est déjà le cas en ce moment au niveau des négociations autour de la PAC du coup voilà à ce propos à propos des différentes entreprises qui alimentent le marché agroalimentaire des produits phytosanitaires et autres produits dérivés de pétrole est-ce qu'il n'y a pas une forme d'automise en interdépendance de difficulté de se débarrasser elle-même de ces produits-là par l'appauvrissement des sols qui nécessite lui-même le réenrichissement des sols notamment à l'azote comment on sort de ce genre de cycle ? Non c'est vraiment des cycles infernales où en fait les premiers perdants sont les agriculteurs finalement les agriculteurs qui utilisent ces systèmes chimiques je ne sais pas s'il faut le rappeler mais il y a un agriculteur en France qui se suicide tous les deux jours et qui gagne en moyenne 300 euros par mois donc ils sont véritablement un peu les nouveaux prolétaires d'aujourd'hui ils sont vraiment ils travaillent pour ces industries phytosanitaires de l'agriculture industrielle et ils sont en fait les premiers esclaves les premiers coincés ils sont vraiment pieds et poings liés à ce système eux les agriculteurs ils n'ont aucune marge de manœuvre ils ne peuvent pas bouger d'un pouce c'est-à-dire ils sont étranglés par plein de crédits et effectivement ils ne peuvent pas changer leur pratique agricole parce que leur sol ils sont morts parce que leurs pratiques sont voilà ils ont des contrats avec les les entreprises qui les forcent à racheter les semences chaque année enfin ils sont pieds et poings liés c'est vraiment les derniers à pouvoir bouger ce sont les agriculteurs et est-ce qu'il y a des enfin quelle voie d'aide existe-t-il pour les agriculteurs est-ce que c'est seulement du domaine de l'associatif où ils peuvent trouver enfin du soutien pour régler ce genre de problème où il y a des aides un peu plus un peu plus conséquentes ou institutionalisées qui sont rapportées ben je ne m'y connais pas trop trop après je ne veux pas dire n'importe quoi mais souvent c'est des métiers où les gens sont vraiment seuls et isolés après volontairement ou pas je ne sais pas mais et donc il y a très peu de ressources qui sont mises à leur disposition enfin globalement c'est une profession un peu oubliée qui n'est pas du tout valorisée même dans l'imaginaire collectif être agriculteur ben en tout cas il y a eu en tout cas il y a eu un vrai projet politique de détruire la la classe paysanne à la sortir de la deuxième guerre mondiale et donc de la montrer à travers toutes les publications audiovisuelles par exemple de l'époque de la montrer comme une classe pauvre laborieuse inculte sale voilà donc la classe paysanne enfin les paysans ont été vraiment montrés du doigt et à ce moment là c'était l'éloge de la modernité d'aller vivre en ville et puis ne plus se salir les mains dans la terre tout ça c'était prôné et c'était un projet politique parce que les paysans avec leur autoconsommation leur autoproduction leur système de troc et de dons informels entre eux tout ça ils court-circuitaient complètement l'économie nationale et donc ils ne participaient pas à la production de richesses nationales ils ne participaient pas à l'augmentation du PIB c'était toute une économie informelle qui était grandement liée à ce que la nature pouvait apporter d'une année sur l'autre et voilà l'enjeu dans les années 50 ça a été de vraiment d'éradiquer ces pratiques-là et aujourd'hui on est toujours en tout cas dans l'idéologie dominante qui est toujours là on est toujours dans cette vision-là et donc on n'est pas entre la situation n'est pas trop en train de s'améliorer pour les vieux agriculteurs ceux qui sont installés après par contre pour les jeunes qui s'installent les jeunes agriculteurs qui s'installent les néo-ruraux un peu comme moi qui découvrent le métier qui découvrent la campagne et tout ça là par contre il y a plein de réseaux il y a plein d'aides là on est super bien entouré tout de suite on rencontre plein de monde ça fourmille en fait c'est très très dynamique et ça me rend peut-être même assez optimiste sur la possibilité qu'on devienne assez nombreux dans les années à venir et on a une question justement sur cet aspect un peu de néo-agriculteur et sur ton opinion personnelle est-ce que toi tu te vois agriculteur à plein temps le combiner avec un autre métier par exemple un engagement associatif ou militant ou est-ce que tu te vois agriculteur toute ta vie comment est-ce que tu dis là c'est une très très bonne question déjà je pense que la transition elle n'est pas évidente parce que dans mon métier tous les jours je bouge énormément j'utilise vachement mon corps je me déplace beaucoup il y a tout un train de vie je me lève tôt je me couche tard il y a pas mal de trucs qui vont physiquement évoluer et donc c'est pas possible de faire une transition abrupte comme ça en tout cas c'est ma sensation et qu'il y en a beaucoup qui pendant longtemps conservent une activité notamment tant qu'on a des ordinateurs et de l'internet on peut faire du télétravail et il y en a beaucoup qui conservent une petite activité pourquoi pas rémunérée en télétravail et qui font un peu de paysannerie à côté d'agriculture c'est même le cas chez des agriculteurs conventionnels qui sont installés depuis longtemps qui cumulent plusieurs activités globalement en plus c'est un métier qui a quelques pics de travail pendant l'année mais il y a plein de périodes où on fait rien il y a rien à faire il y a des dates de travail au champ qui sont dictées par le rythme des saisons mais il y a aussi plein plein de moments où il n'y a pas spécialement de travail et donc on peut librement se livrer aux activités qu'on veut donc si on a besoin d'argent on peut carrément allier ça avec un travail rémunéré il y a un participant qui voudrait savoir ce que tu penses des solutions de production en circuit fermé et notamment la culture aquaponique qui aimerait bien avoir ton avis là-dessus ou si tu connais un peu ouais désolé je pense que c'est un peu un délire de technophile urbain enfin on a des ouais désolé ça consomme beaucoup de matériaux beaucoup de enfin je sais pas ça consomme plein de trucs pour installer un système qu'au final tu vas pouvoir peut-être installer sur quelques centaines de mètres carrés si tu fais un gros système et tu vas peut-être pouvoir produire un tout petit peu moi en tout cas ce que je sais c'est que moi je sème des graines dans la terre mes graines je les produis moi-même la terre elle est là tout ça ça va rester là dans enfin genre j'ai besoin de rien je produis mes trucs moi-même je sais pas j'ai besoin d'aucun matériau et la terre il y en a des centaines de millions d'hectares dans le monde donc en fait l'agriculture qui sauvera le monde ce sera l'agriculture sur la terre après l'aquaponie c'est un délire ça peut aider à comprendre les cycles des nutriments ça peut être intéressant pour des enfants peut-être voir que le caca des poissons nourrit les plantes mais bon pas pour nourrir la planète et tu mentionnais les interactions c'est un peu un délire d'urbain je crois les interactions entre ville et campagne est-ce que ce modèle d'agriculture paysanne il est compatible avec la répartition actuelle qu'on a de la population à savoir une énorme densité dans les villes comment est-ce qu'on peut on pourrait articuler les deux c'est une bonne question d'ailleurs s'isoler aller s'isoler trop loin à la campagne quand on veut commencer un projet d'installation rurale c'est pas une bonne idée vaut mieux se mettre en périphérie d'une ville pour trouver des points de déboucher de vente tout simplement et trouver une population qui sera capable de vous soutenir aussi par la participation bénévole à des chantiers en effet il vaut mieux pas trop s'éloigner des villes et il y a encore beaucoup de villes en France qui ont conservé une grande ceinture verte une ceinture maraîchère en tout cas historiquement c'était le cas de bien des villes notamment Paris qui dans les années 1850 était championne de la culture maraîchère il y avait toute une ceinture maraîchère autour de Paris qui était vraiment proche qui était juste au-delà du périph et il y avait des champs partout et Paris était largement autosuffisante dans les années 1850 je crois qu'il y avait un million d'habitants à l'époque si je ne dis pas de bêtises et elle était largement autosuffisante et elle produisait même beaucoup de surplus qu'elle exportait dans toute la France donc il y a vraiment une possibilité de maraîchage en zone périurbaine qui est vraiment intéressante parce que là on a des circuits courts des débouchés faciles pour les agriculteurs mais il y a un gros mais c'est que les zones périurbaines en ce moment elles sont dévorées par des projets d'industrialisation assez délirants ce que je trouve assez délirant notamment autour de Paris par exemple on a l'exemple des terres de Gonesse qui étaient situées au nord de Paris les terres considérées comme les plus fertiles d'Europe et qui étaient supposées accueillir un immense centre commercial il y a quelques années alors qu'il y avait des associations qui proposaient d'y installer une culture enfin d'y réinstaurer la culture maraîchère sur plusieurs centaines d'hectares donc c'était un vrai projet pour pouvoir alimenter Paris en légumes frais à nouveau et en fait ça n'a pas été retenu simplement parce que du point de vue des aménageurs ce n'est pas des projets qui font sens aujourd'hui voilà on n'en est pas encore à ce degré de sensibilisation des pouvoirs publics avec cette problématique là d'artificialisation des sols proches des grandes métropoles on touche un peu finalement au fait que les politiques publiques se basent souvent sur des arguments purement économiques parce qu'il est évident qu'il est beaucoup plus rentable aujourd'hui de construire un terrain à cette distance de Paris plutôt que de faire pousser des tomates est-ce que d'après toi encore une fois nous ou nous plus tard nous aujourd'hui on a des leviers pour faire pencher les balances des décisions publiques de ce type là j'ai envie de dire oui on pourrait leur montrer comment prendre en compte dans leur bilan financier l'impact que leurs activités vont avoir sur les 30 prochaines années en prenant en compte l'impact sur la qualité de l'eau la qualité de l'air et que tout ça ça retombe en cotisation du contribuable en frais de santé en frais de dépollution des sols et de l'eau en fait tout ça ça peut être intégré à des calculs comptables et ça a déjà été proposé il y a des techniques de triple comptabilité par exemple sociale et environnementale qui existent qui ont été proposées donc moi je trouve que c'est des nobles tentatives mais j'ai l'impression que les décideurs politiques ne s'en saisissent pas et que c'est de la rentabilité à court terme qui prime et là on parle de choses assez abstraites pour un décideur politique qui va se faire réélire dans quelques années et qui a des chiffres à montrer tous les trois mois je ne sais pas donc personnellement je suis non ma réponse est plutôt plutôt négative je ne pense pas qu'il y ait grand chose à faire sur ce terrain là pour moi c'est un peu une perte d'énergie que d'essayer de montrer aux décideurs actuels que si vous faites ça vous n'avez pas pris en compte de telles externalités sur l'environnement qui en fait vont revenir nous faire payer machin pour moi c'est une perte d'énergie que d'aller dans cette direction là aujourd'hui et en fait on est face à une telle urgence que enfin voilà moi il y a une une sorte de de je ne sais pas comment dire de de comment je ne sais pas ce que c'est le terme en gros quand ce que tu penses n'est vraiment pas en adéquation avec ce que tu fais quoi donc entre l'urgence de la situation écologique et et ce mode d'action là voilà j'ai l'impression qu'il est un peu dépassé on a une question aussi sur pour revenir sur ton parcours et sur l'image qu'ont les paysans aujourd'hui enfin quelles étaient les réactions dans ton entourage face à ce choix de d'orientation merci pour cette question c'est je pense que c'est vraiment en fait ce qui aussi conditionne beaucoup de parcours bah moi ça n'était pas très bien pris après mes parents sont quand même plutôt chill mais mais à partir du moment où j'ai fait polytechnique là ils se sont dit ah super mon fils va pouvoir avoir un grand impact sur le monde et puis quand je dis que voilà je voulais faire des trucs écolo ils se sont dit ah super tu vas pouvoir avoir un impact à grande échelle en rentrant dans les institutions et tout et puis quand je leur ai dit que je voulais devenir paysan c'était un peu la déception de ce point de vue là donc merci pour cette question voilà je pense que ça a vraiment pas été super bien compris en tout cas par mes parents après mon entourage plus élargi mes amis et ma famille un peu plus lointaine au contraire on trouvait ça vraiment intéressant ça a questionné beaucoup de gens j'ai j'ai rompu les liens avec beaucoup d'amis qui comprenaient pas et qui étaient restés dans dans le système dans l'ancien système quoi et et voilà c'est un choix de vie dans lequel après on rencontre plein de personnes qui heureusement enfin moi m'ont confirmé dans ces choix là j'ai rencontré vraiment plein plein d'autres ingénieurs issus de plein d'autres belles écoles qui ont fait des choix similaires pas beaucoup d'X encore donc on va voir mais en tout cas ouais globalement enfin un peu de surprise ouais c'est c'est pas facile il faut trouver les ressources en soi pour j'imagine dépasser l'appréhension des parents qui peut être finalement le premier frein à mener une mener une vie en cohérence avec ses valeurs quoi donc bon courage s'il y en a qui veulent s'y lancer et est-ce que le fait d'être devenu d'être devenu actif d'être devenu paysan d'être devenu militant a réussi à apaiser un peu toutes les frustrations que tu avais face au système et face aux voilà aux déceptions c'est une bonne question aussi en tout cas j'ai j'ai pu vraiment éprouver ce que ce que enfin genre vivre l'alternative c'est-à-dire qu'avant j'écrivais des grands textes et des beaux discours sur ah ouais mais si en fait on formait des sociétés sans état anarchistes autogérés où on produisait notre nourriture et et tous les métiers localement avec les ressources produites par la nature voilà c'est un peu l'urbain qui rêve de comment une société peut à la base c'était comment on peut rentrer dans les frontières planétaires et puis ensuite comment on peut aussi s'émanciper de la coupelle de l'état qui commence à devenir un peu totalitaire par moment et du coup ça m'a un peu en fait ça m'a vraiment rassuré de voir à quel point par exemple au niveau juste agricole enfin j'ai constaté que ça à quel point les écosystèmes sont abondants et à quel point quand on fait de l'agriculture comme je la pratique donc en enfin complètement naturel en utilisant la fertilité des sols naturels en fait à quel point ça nous le rend énormément et moi j'ai été surpris ces trois dernières années de voir la production qu'on peut obtenir sur des petites surfaces qui dépassent largement largement la production industrielle quoi mais juste avec un peu plus d'efforts humains au mètre carré en utilisant la fertilité naturelle on peut produire vraiment des choses assez formidables en termes de diversité aussi et de qualité nutritionnelle on est sur des choses complètement différentes et en fait ça m'a complètement rassuré sur le fait qu'on allait pouvoir du coup en mettant la fertilité des écosystèmes avec nous en essayant de jouer avec cette enfin de jouer avec cette fertilité naturelle et pas de lutter contre tout ça on va pouvoir devenir vraiment puissant capable de produire notre autosuffisance alimentaire et donc ça m'a vraiment encouragé à me dire ouais en fait on va vraiment pouvoir se passer par exemple de l'agro-industrie assez rapidement si jamais on est suffisamment nombreux sur un même territoire à s'organiser ensemble en agriculture paysanne on va pouvoir largement produire tout ce dont on a besoin pour vraiment un territoire assez grand parce que j'ai pu constater donc la la fertilité de enfin le rendement de cette approche et j'ai pu constater aussi à quel point on avait besoin des autres on ne peut pas tout faire soi-même sur sur une sur ce genre de métier là on a vraiment besoin de fonctionner ensemble en collectif donc nous ici on est 8 c'est super important pour qu'on puisse prendre du relais enfin se relayer sur les tâches et qu'on puisse prendre chacun chacune nos semaines de vacances ou de voyages ou de découvertes dans l'année sans être astreints à une présence parce qu'on a des animaux et des plantes sur la ferme et que avant traditionnellement les fermiers ils ne prenaient jamais de vacances du coup ça m'a aussi ouvert à cette dimension coopérative qu'il va falloir aussi intégrer pour échapper à la tragédie écologique voilà merci beaucoup là je pense qu'en niveau timing on touche un peu à la fin c'était une belle conclusion un peu plus plus remplie d'espoir en tout cas que certains autres constats est-ce qu'il y a certains bon il y a une dernière question très rapide et ensuite je pense qu'on va conclure on va aller se préparer la dernière question c'est sur la culture des céréales est-ce que la culture des céréales en agriculture paysanne semble aussi favorable que la culture des légumes dans la mesure où on est quand même très habitué à quelque chose d'énorme quand ça concerne les céréales ouais ouais mais tout à fait il n'y a pas de soucis ça marche c'est en train de se développer ça marche très bien si moi je voulais dire un dernier truc je voulais aussi dire bon courage s'il y a des personnes qui sont là et qui sont impliquées dans la lutte contre l'arrivée totale sur le campus bon courage à vous merci c'est gentil merci beaucoup en tenant voilà merci à tous d'être venus et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas ce fut fort intéressant et ce fut un plaisir donc je vais clôturer le séminaire si ça vous enfin le webinar si ça vous voit tous merci à tous d'être restés aussi longtemps et bonne remise dépendante merci beaucoup bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous